Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, dites communément, la deuxième partie était à la cour de régulation de la pression artérielle. Et dès que je touche la première partie, je fais le système à haute pression, je fais aussi des déterminants à la pression artérielle, je fais ce qui va se faire, etc. En fin de la partie, je fais, quitte qu'on a une perturbation de cette pression artérielle, dû à n'importe quelle cause, qui fait le corps d'y en a, on va régler, on va régler, on va l'arrêter, on va l'arrêter. Donc, il faut savoir qu'il y a une cour de régulation de la pression artérielle moyenne qui est environ 100 millimercure, et dans un zède, c'est une hypertension, et dans un zède, c'est une hypotension. D'accord ? Alors, il y a différents mécanismes qui vont avec une complémentarité en agissant sur le débit cardiaque, la vasomotricité et la volumée sanguine pour régler cette pression artérielle. D'accord ? Je fais déjà la partie loulée où je n'ai rien à la cabine, la pression artérielle et la vasomotricité, le débit cardiaque, la volumée, etc. Juste là-là, pour qu'on le rappelle, la pression artérielle il y a le débit fois les résistances périphériques. D'accord ? Donc, n'importe quel changement de la résistance, de la résistance périphérique ou de la débit cardiaque, il y a un changement de la pression artérielle. D'accord ? Alors, il faut savoir qu'il y a trois types de régulation. Il y a la régulation à court terme, la régulation à moyen terme et la régulation à long terme. Il faut la régulation à court terme. À court terme parce que il y a une régulation à court terme. Il faut savoir qu'il y a une régulation à court terme. Il faut savoir qu'elle est nerveuse. D'accord ? C'est une régulation nerveuse qui intervient en quelques secondes. D'accord ? Il y a la régulation à court terme en cas d'une perturbation de la pression artérielle. D'accord ? Elle met en jeu le baroréflexe. C'est quoi le baroréflexe ? C'est un réflexe nerveux. Il y a une stimulation des barorécepteurs. D'accord ? Donc, la stimulation de ces barorécepteurs il y a cette régulation. Il faut savoir qu'il y a une barorécepteur. Les barorécepteurs sont des récepteurs. D'accord ? Oui, nous avons surtout dans les vaisseaux qui ont une régulation et qui ont une croissance. avortique et dans les senus carotidien. C'est le récepteur et il y a un potentiel d'action. Il y a un potentiel d'action. qui intègre le centre nerveux. Alors, il y a un instant qui intègre le barorécepteur qui intègre le barorécepteur. d'accord ? D'accord ? Il y a un potentiel d'action. Il y a un potentiel d'action. Il y a un potentiel d'action. grâce à ce versant efférent. Il y a un potentiel d'action. Il y a un potentiel d'action. les versant efférents, les versants efférents, etc. Alors, la voie nerveuse afférente ou la centripète, c'est-à-dire la centripète dans ce cas, elle est représentée par deux nerfs. Il y a un nerf de l'héring. D'accord ? Le nerf de l'héring qui va être le barorécepteur qui est le haut niveau du sinus carotidien. Donc, le sinus carotidien est un peu des barorécepteurs. Ce sont des barorécepteurs qui vont être marqués dans ce nerf qui va être le nerf de l'héring. Il y a un peu le centre nerveux. D'accord ? Ce nerf de l'héring est le 9ème paire crânien. Il y a un nerf glossopharyngien. Il y a deux nerfs dans le versant afférent. Il y a un nerf de l'héring. Il y a un barorécepteur au niveau de le sinus carotidien. Il y a un peu dans le trajet de l'héring. Il y a un nerf glossopharyngien. Le nerf 9. Le deuxième nerf est le nerf de l'héring. Il y a un de la crosse aortique. Il y a un nerf vague. Il y a un dixième paire crânien. D'accord ? Il y a un deux nerfs de l'héring. Le nerf de l'héring. Le nerf de l'héring. Le nerf de l'héring. Le centre nerveux. Dans le cas où il y a un réflexe, il y a un centre nerveux régulateur, il y a un centre cardio-modérateur, ou le parasympathique, alors que le cardio-accélérateur, c'est le sympathique. Il y a un centre cardio-accélérateur et un centre vasomoteur, ou le sympathique, alors que le vasomoteur, il y a un centre de vasomoteur, il y a un centre de vasoconstriction ou la vasodilatation. La vasomotricité, c'est le sympathique, il y a un activité qui bilata le sympathique, on aura une vasoconstriction, une diminution de l'activité sympathique, on aura une vasodilatation. D'accord ? Ces deux, ils sont contrôlés par les structures supra-bulbaire. Donc, on a le centre cardio-modérateur, le parasympathique, et on a le sympathique, le centre vasomoteur et cardio-accélérateur, qui sont contrôlés par la structure supra-bulbaire. La structure supra-bulbaire, c'est une structure, les deux, flottrant cérébrale. Je vais vous montrer que je vais vous montrer, parce que je ne vais pas vous montrer, mais je vais vous montrer en détail. Sinon, on va dire. Donc, les versants efférents. Je vais vous montrer le centre vers les effecteurs. Le nerf vague, donc, les voies efférentes, ou la centrifuge, les voies efférentes, mais la centrifuge, les voies efférentes, mais la centrifuge. Alors, je vais vous montrer le nerf vague, et le nerf, et les nerfs sympathiques. Donc, c'est le nerf vague, et les nerfs sympathiques, comment ils vont faire la réaction, les efférentes, ou les efférentes, ou les efférentes. Alors, où est-ce que les efférentes ? Alors, le nerf vague, où je vais vous montrer, il va diminuer la fréquence cardiaque. Donc, le rôle telenaire vague, c'est la diminution de la fréquence cardiaque en agissant sur le nœud sinusal. Alors que le sympathique, il agit d'une part sur le nœud sinusal, en augmentant la fréquence cardiaque, je sais pas si je m'envoie, comme ça, mais je vais vous montrer en même temps. Par exemple, si on est en cas d'une hypotension, En agissant, par exemple, sur la fréquence cardiaque. Et dans la fréquence cardiaque, le débit cardiaque, et la pression artérielle. Donc, dans ce cas, c'est le sympathique qui va agir, et non pas le nerf vague. D'accord ? Mais en cas d'hypertension, on aura le nerf vague, qui va diminuer la fréquence cardiaque. Il y a une diminution de débit cardiaque, puis une diminution de la pression artérielle. Ce sont les deux phénomènes, qui sont en même temps. Il y a des deux phénomènes qui sont en même temps, qui sont en même temps. Mais c'est selon lequel il y en a fait. D'accord ? Alors, quand le nerf vague va agir sur le noeud sinusal, pour diminuer la fréquence cardiaque, alors que le sympathique est délaxe. Il va agir, d'une part, sur le noeud sinusal, pour augmenter la fréquence cardiaque, et d'une autre part, sur la contractilité. Il y a des contractilités, dans le muscle cardiaque. Donc, il va agir sur la contractilité, et aussi sur la vasomotricité artériolaire. La vasomotricité, ça dépend. Il y a une hypotension, mais il y a une pression artérielle. Il y a une vasoconstriction, mais il y a une activité de l'hypertension. Si on est en cas d'une hypertension, l'hypertension artérielle, il y a une vasodilatation artériolaire, par une diminution de l'activité sympathique. Que je vous fasse après, je vous ferai un peu de temps. mais je vous ferai un peu de temps. Anyway, donc, c'est pour la régulation, à court terme. C'est un schéma, qui fait ça. Donc, nous avons un autre schéma. Alors, on a ce schéma, là, il y a un peu, 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 c'est le cas de l'hypertension, et le cas de l'hypertension. Donc, je vais faire ça, par exemple. Alors, le cas de l'hypertension, où je m'en ai une hypertension, c'est que ça aide la pression artérielle. C'est que la pression artérielle, ça aide. D'accord? Donc, l'étirement, c'est l'avorte, c'est la crosse aortique, c'est le sinus carotidien, c'est Z. Donc, on aura une augmentation, c'est la stimulation des paro-récepteurs. D'accord? Donc, il y a des potentiels d'action, les oslonna, le centre nerveux, c'est Z. D'accord? Donc, les potentiels d'action, c'est Z. Ce sont les potentiels d'action, c'est une stimulation, c'est le parasympathique. Autant que le parasympathique, il est cardio-inhibiteur, maintenant, c'est une stimulation de centre cardio-inhibiteur, d'accord? qui est associée à une inhibition de sympathique. Autant que le sympathique fait le centre cardio-accélérateur ou le centre vasomoteur, c'est une inhibition, pardon, une inhibition tel le centre cardio-accélérateur et le centre vasomoteur. c'est une inhibition de la fréquence des potentiels d'action, c'est une inhibition de la fréquence de la fréquence de l'action. de la fréquence de l'action qui est propagée par les nœuds aux fibres. C'est une inhibition de la fréquence de l'action. C'est une inhibition de la fréquence de l'action. attention. C'est une inhibition de la fréquence de la fréquence de l'action. C'est une inhibition de la fréquence de l'action. Il y a un centre nerveux, c'est une stimulation de la fréquence de l'action. C'est une stimulation de l'action cardio-accélérateur et cardio-accélérateur. C'est une inhibition de la fréquence de l'action. Il y a une inhibition de la fréquence de l'action. Il y a une neurofibre sympathique Z, la fréquence de l'action. L'activité de l'action sympathique Z. Et puis, il y a une activité, une fréquence cardiaque Z, une contractilité Z et le débit cardiaque Z. Aussi, le sympathique va agir sur les vaisseaux, sur les artérioles, plus précisément, sur les muscles lisses. Dans les artérioles, il y a une contraction, une vasoconstriction dans les artérioles. Il y a un diamètre qui va agir sur le diamètre Z. Il y a un débit cardiaque Z. Il y a un débit cardiaque Z. Tout simplement, il y a un débit cardiaque Z, la pression artérielle. D'accord ? Donc, il y a la régulation à court terme. Faisons ici. Alors, je vous dis bowl helmet, C'est un débit cardiaque wanderer ce qui vous croient. C'est un débit cardiaque. C'est arrivé de ma chaîne, j'en tiens à votre missわочь. Non ? Il y a un débit cardiaque Z. Je suis sottof오� преop ere 불� sans relevit cardiaque Z. On demande laquelle il vous freaking ander pour comprendre. C'est important. عند laquelle vous commencez, personne ne doit olla sur la訳ne. Je ne sais pas où iloque ses enfanses non bloodsh Coach S, n'a des détails, alors il y a une autre régulation à court terme c'était le baroreflexe les récepteurs sont des volo-récepteurs ou des chemo-récepteurs les volo-récepteurs qui sont sensibles à la volumine et la composition chimique du sang alors que les chemo-récepteurs sont beaucoup plus sensibles le pH et le CO2 les volo-récepteurs sont des récepteurs qui sont sensibles aux variations de volume c'est-à-dire que le retour venu est sensibles aux retours venu le retour venu est le volume qui est le temps et le corps par les vins les vins sont les vins supérieurs et inférieurs au cœur donc c'est-à-dire que le retour venu est sensibles aux retours venu soit un récepteur ou un récepteur logiquement, il y a une hypertension le retour venu est un récepteur alors qu'il y a une hypertension il y a une hypertension il y a un retour venu qui est un récepteur alors qu'il y a une hypertension alors qu'il y a une hypertension c'est-à-dire qu'il y a un retour venu le réflexe est semblable à celui des baos-récepteurs c'est le même concept alors qu'il y a un récepteur d'accord pour les chemo-récepteurs qui sont situés aussi au même endroit que les baos-récepteurs c'est-à-dire qu'il y a un flacros aortique ou le sinus carotidien c'est des chémorécepteurs qui sont sensibles au changement ou la variation dans la concentration de dioxygène et dans le CO2 et le pH à Doma généralement elle est responsable la régulation dans la fréquence respiratoire beaucoup plus mais quand même dans ma grotte la régulation dans la pression artérielle d'accord mais le rôle principal la régulation dans la fréquence respiratoire l'activation de dioxygène seulement qui connaît des valeurs de pression artérielle moyenne qui est comprise entre 40 et 80 mmHg dans la fréquence une hypotension d'accord la stimulation de centre vasomoteur dans la fréquence plus sympathique qu'est-ce que nous avons la régulation à court terme donc on passe à la régulation à moyen terme une régulation à moyen terme de la régulation à moyen terme de quelques minutes à quelques heures d'accord et c'est une régulation hormonal donc on se retrouve en détail donc vous pouvez voir cette petite glande qui s'appelle la glande surrénale qui s'appelle la médule surrénale qui s'appelle la cortico surrénale et tout à fait le rôle d'accord alors la médule surrénale il y a le rôle c'est la sécurité des catecholamines d'accord c'est des hormones les catecholamines c'est des hormones qui sont l'adrénaline et la noradrénaline alors qui vous qu'est-ce que la sécurité c'est que la sécurité c'est qu'il y a une stimulation méliant sympathique donc il y a la réchule reliée au système sympathique Le sympathique va stimuler les hormones, l'adrénaline et l'anouradrénaline. Ces hormones ont le même rôle que le sympathique. Le sympathique nerveux a le même rôle. Ils ont déjà les hormones de stress. Ils ont la fréquence cardiaque. Ils ont les mêmes effets. Les effets de l'anouradrénaline sont les effets de l'anouradrénaline. Mais la différence est que l'effet de l'anouradrénaline est plus durable. L'effet de l'anouradrénaline est 10 fois plus long que celui des nerfs sympathiques. C'est le même effet. C'était pour les catécholamines. Deuxièmement, le deuxième système de régulation en moyen terme, qui est le système rénine en jeu de tension, qui est actif au bout de 20 minutes. Il faut que le système rénine en jeu de l'anouradrénaline. Il faut que le système rénine en jeu de l'anouradrénaline. C'est ce que le système rénine en jeu de l'anouradrénaline est plus grande. C'est le système rénine en jeu de l'anouradrénaline est plus grande. ce qui est une structure dans le rang ici on va t'obtenir une tâche de douleur donc pour ne pas d'être en fait, on va dire à vous l'autre côté, le nefron le nefron est ce qui va être le nefron ce qui va être en fait, il va être en fait à la tâche de douleur c'est pas à connaître juste pour que vous vous connaissez que c'est une structure qui est en pleurant alors, vous avez dit que vous avez dit, je ne vous dis pas, vous avez dit que vous avez dit, comment vous avez dit alors, c'est une structure en pleurant, alors vous voyez cette structure, c'est le tube qui est en pleurant le néphron c'est le tube distal de le néphron c'est l'artériol afférent qui va tirer le rang ici, c'est l'artériol qui va tromper l'arctériol qui va tromper l'arctériol qui va tromper l'artériol qui va vous rentrer de ce glomérule d'accord puis quand vous avez dit que vous essayez de ces deux en pleurant, vous allez en pleurant le néphron et vous allez donner l'arctériol ici, c'est l'amacula qui va tromper l'arctériol Alors, il y a une hypertension, mais il y a une pression zade. Cette artérielle afférente fait des barorécepteurs qui sont sensibles au changement de la pression, qui aident la pression artérielle en cas d'hypotension. Donc, les barorécepteurs sont inhibés. L'oran, c'est une hormone très importante, qui est sécrétée par ces cellules. Cette cellule est juxtaglomérulaire. Quand il y a une hypotension, il y a une hormone qui est sécrétée par l'oran. Puis, nous avons vu les rôles de l'oran. Donc, la sécrétion de l'oran, c'est une baisse de pression, qui est captée par les barorécepteurs de l'artérielle afférente. Par contre, quand il y a une hypertension, on aura une inhibition par la sécrétion de l'oran. D'accord ? C'est une chose qui est la deuxième. La deuxième chose qui est stimulée la sécrétion de l'oran. C'est le système nerveux sympathique. Le sympathique, grâce à ses récepteurs bêta-1 adrénergiques, il est capable de stimuler la sécrétion de l'oran. C'est une chose qui est la deuxième. La troisième chose qui est la sécrétion de l'oran, c'est les osmo-récepteurs. Les osmo-récepteurs adhoma qui sont sensibles à la concentration de l'NACL dans les urines. Donc, les urines là-bas, il y a le liquide. Il y a une certaine concentration de l'NACL. Si il y a une concentration de l'NACL qui est bien dans le tubule distal de l'unifron, ces osmo-récepteurs vont s'assurer une inhibition de l'oran. s'assurer un coかない va fossilisé dans les urines de l'oran. Par la première façon, ce qui estatchingait... ouraloers, c'est une pénalveur nombre de l'anacL dans le domicule des urines. C'est la längt de l'oran, c'est l'oran. Ce qui est le plus qui est bien, c'est vraiment l'H2H. Ce qui est beaucoup d'un anaciel, c'est beaucoup d'un à l'eau. Il n'y a pas de hypervolume. On peut aussi prendre un peu de tension. Parce que hypervolume c'est hyper tension. Donc il n'y a pas de secret pour l'arine. Par contre, quitte qu'on la concentration de la NACL sur le tube distal ou la flammacula densa sereira, on est en cas d'hypovolemie. Et puis, on va te stimuler la sécrétion de l'arénine afin d'attendre l'attention, parce que l'hypovolemie est l'hypotension. Nous allons faire un état de l'arénine. L'arénine est une forme naturelle, sans aucune stimulation sans aucune régulation. Il s'écriture l'angiotensinogène. L'arénine est un état de l'arénine. Nous allons faire un état de l'arénine. Nous allons faire un état de l'arénine. L'arénine est un état de l'arénine. Alors que non, l'arénine est un état de l'arénine. 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 Comme il va permettre la sécrétion d'un puissant agent vasoconstructeur, il voit l'enjeu état de l'arénine. Donc, c'est grâce à ce système-là qu'on a cet enjeu état de l'arénine, qui est un agent vasoconstructeur. Toute diminution de la pression artérielle ou de débit saudé, Elle va entraîner une sécrétion de l'arénine par l'appareil juxtaglomérulaire. L'arénine est un état de l'arénine. L'un jour, c'est une deuxième. Il y a une double action dans la pression artérielle. Il y a une vasoconstriction, surtout artériole. Il y a une vasoconstriction dans les artérioles. Il y a une vasoconstriction dans les artérioles. Il y a une résistance périphérique. Il y a une résistance périphérique. C'est l'action. Il y a un cadre moyen terme. Il y a une autre action. Il y a une régulation à long terme. L'un jour, c'est l'anjeu tonsine 2. Il y a une grande médule surrénale. Il y a une cortico-surrénale. Il y a trois couches. La couche la plus externe, c'est la couche glomerulée. Il y a une sécrétion de la sécrétion. C'est l'anjeu tonsine 2. C'est l'anjeu tonsine 2. En agissant sur le débit cardiaque et les résistances périphériques. Par contre, la régulation à long terme, elle va agir sur la volumie. C'est l'anjeu tonsine 2. Maintenant, on va chauffer la régulation à long terme. Alors, qui me dit que la régulation à long terme, elle est directement liée à la volumie. C'est la volumie, c'est l'hypovolumie ou l'hypervolumie. Il y a une stimulation, il y a une perturbation de la pression artérielle. On va agir sur la volumie. D'accord ? Cette dernière, elle est déterminée par les mouvements de l'eau et du sodium dans l'organisme. Qui m'a dit que c'est qu'il y a le sodium de l'eau, il y a 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 l'eau. Ces mouvements sont réglés essentiellement par le rang, qui est toujours via le système rénine-anjeu tonsine. Alors, c'est l'enjeu tonsine 2, il va stimuler la couche la plus externe, la cortico-sirina, qui est la couche glomerulée, pour qu'elle secrète l'aldostérone. C'est l'aldostérone, qu'est-ce que je vais dire ? Le rang, il va provoquer une rétention d'eau et de sel. Qu'est-ce qui veut dire rétention ? C'est une réabsorption. Qu'est-ce qui veut dire que le tubule distal de la nefron ? On va stimuler la réabsorption de l'eau et du sel, de la lumière de l'eau vers le sang. Parce que c'est la réabsorption d'eau et du sel. D'accord ? Ou c'est le liquide qui ne va pas être réabsorption. On va faire les urines. Donc, on a dit potentiel. C'est l'aldostérone. Il va tourner le tubule distal. Et on aura la réabsorption d'eau et du sodium associé à une sécrétion de potassium. C'est-à-dire la volume de Z. Parce que Z est-à-dire la réabsorption d'eau et du sodium. C'est-à-dire la volume de Z. C'est-à-dire une augmentation de la pression artérielle. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore fait la structure telle le rang ou le nefron, etc. Mais normalement, c'est simple. D'accord ? L'aldostérone, elle va agir sur le tubule distal du nefron. En augmentant la réabsorption de sodium et de l'eau en cas d'hypotension. C'est-à-dire la réabsorption de sodium et de l'eau en cas d'hypotension. C'est-à-dire la tension artérielle. On a d'autres hormones qui vont interagir. C'est qu'il y a une hormone antidiuretique ou l'ADH. Un cas d'hypovolumique ou un cas d'hyperosmolarité. L'hyperosmolarité, l'osmolarité, c'est quoi ? C'est la concentration. T'as-à-dire les ions en fait d'em. Un cas d'hypovolumique ou un cas d'hypovolumique. C'est-à-dire que l'hyperosmolarité est toujours associée à une hypovolumique. L'hyperosmolarité et l'hypovolumique, c'est-à-dire l'hypothalamus. L'hypothalamus est une hormone qui s'appelle l'ADH ou la vasopressienne ou l'hormone antidiuretique. L'hypothalamus sera stocké dans l'hypovolumique. D'accord ? Ce sont des détails, ce n'est pas à apprendre. Mais c'est important pour vous abonner. Donc, l'hypothalamus sera stocké dans l'hypovolumique. L'hypothalamus sera stocké dans l'hypovolumique. L'hypothalamus sera stocké dans l'hypovolumique. D'accord ? Ou un cas d'hyperosmolarité. L'hypothalamus sera stocké dans l'hypovolumique. En ce moment, il faut se faire un rétention de l'eau libre, d'accord ? Ce n'est pas l'eau associée au sodium. L'hypothalamus sera le rétention de l'eau et de l'absorption de sodium. Par contre, l'hormone antidiurétique ou l'ADH va donner la rétention de l'eau libre, ce qui va augmenter la volumée et une augmentation de la pression artérielle. On a aussi le peptide atrial natriurétique qui est sécrété par l'immunocyte auriculaire. C'est une hormone qui est sécrétée par les atriomes en cas où il y a une rétention de la volumée, où il y a une hypertension auriculaire, et où les auricules vont faire une diminution de la volumée. Comment ? Par une vasodilatation et augmentation de l'excrétion hydrosodée. On a enfin terminé avec la régulation à long terme. Alors, on va commencer par l'adaptation de la pression artérielle dans les situations physiologiques. Alors, on a commencer par l'oula, qui est la position d'oubou. Il y a une chose qu'on appelle l'orthostatisme. L'orthostatisme est le passage d'une position où il y a une personne qui est en train de l'adaptation. D'accord ? Il y a une personne qui est en train de l'adaptation, qui est en train de l'adaptation, qui est en train de l'adaptation et qui est en train de l'adaptation. L'adaptation artérielle est en train de l'adaptation, mais elle est en train de l'adaptation, qui est en train de l'adaptation, par un baroreflex. D'accord ? Elle est en train de l'adaptation, mais elle est en train de l'adaptation, grâce à une régulation en court terme, par le baroreflex. D'accord ? C'est le passage d'une position, vers une position debout. D'accord ? C'est une diminution de la pression artérielle. Deuxièmement, l'exercice physique. Alors, en cas d'exercice physique, il y a un muscle qui est en train de l'adaptation, parce qu'il est en train de l'adaptation, etc. Donc, c'est le débit cardiaque. D'accord ? Le débit cardiaque est z, parce que z est la fréquence cardiaque. Mais, les résistances périphériques sont en train de l'adaptation. Donc, nous avons, avec la pression artérielle, il y a le débit, puis le total des résistances. Imaginez que le débit z, parce que z est la fréquence cardiaque et tout, parce qu'il y a les résistances périphériques, ils sont en train de l'adaptation. Mais, dans cette situation, l'exercice physique, le débit cardiaque est z, c'est la diminution de la résistances. Donc, on aura une augmentation de la pression artérielle, mais de façon modérée. D'accord ? Je vais vous dire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais vous dire beaucoup, mais je vais vous dire beaucoup. De façon modérée. C'est une façon modérée. C'est une façon modérée. C'est une façon modérée. On a une augmentation de la pression artérielle, mais de façon modérée. L'augmentation du débit cardiaque, elle est due à l'augmentation de la fréquence cardiaque. Cette dernière, elle est due à l'association du baisse d'activité parasympathique vers le noeud sinusale et d'une majoration de l'activité sympathique. Maintenant, ils aident la fréquence cardiaque et ils aident le volume d'éjection sangue. J'espère que c'est clair. Puis, il y a le stress. La noradrénaline et l'adrénaline, c'est les hormones de stress qui sont sécrétées grâce à une stimulation de sympathique. Ils sont sécrétés pour gérer les situations où on a de stress, etc. Cette activation, elle est responsable des effets stimulants cardiovasculaires. Donc, on a une augmentation de la fréquence cardiaque, puis une augmentation de la fréquence de la pression artérielle. Donc, il y a le stress, la tension, tout simplement. Le sommeil. Donc, il y a deux types de sommeil. Il y a le sommeil long et le sommeil paradoxal. Il y a le sommeil en détail sur la noroude. Il y a une chute de la fréquence cardiaque, donc une chute de la pression artérielle et de débit cardiaque. Sans modification des résistances périphériques, d'accord ? Grâce à une réduction telle le sympathique et une augmentation telle le parasympathique. Maintenant, on est à un sommeil long, le parasympathique a hébreu, d'accord ? Par contre, le sommeil paradoxal, on a une variabilité importante de rythme cardiaque et de pression artérielle. Car on aura une augmentation phasique par une augmentation de tonus sympathique et une diminution de tonus parasympathique. Maintenant, il y aura l'axe. Par exemple, la fréquence cardiaque a hébreu. On a un sommeil long. Vous voyez ? Donc, au niveau du sommeil long, on a une diminution de la fréquence cardiaque et la pression artérielle, etc. Alors que le sommeil paradoxal a hébreu. On a terminé avec ce cours. J'espère que j'espère que nous allons faire tout. Maintenant, c'est la conclusion. Comme la pression artérielle, elle est régulée en permanence grâce à la régulation en court terme. J'espère que nous allons faire tout. J'espère que nous allons faire tout. Il y a des questions en commentaire ou sur Instagram. Nous allons répondre à l'aise, inshallah. C'est ça. Alors, merci.